Bel été sur RCA Aujourd'hui à deux pas d'ici prend la direction du Ménéloir et nous sommes à Douai-la-Fontaine et nous sommes aux côtés de Didier Chabot, bonjour Bonjour à vous A deux pas d'ici, vous êtes présenté par Volkswagen à Trignac et au Sable d'Olonne Concession Jean Rouillet Automobile Vous êtes le gérant responsable d'un lieu particulier dans cette ville de Douai-la-Fontaine Troglodite et sarcophage Expliquez-nous votre lieu s'il vous plaît La particularité comme d'autres lieux dans la région C'est effectivement que je vous invite à descendre sous terre dans un lieu atypique, original, unique en son genre On peut même considérer que c'est le site troglodite le plus ancien de la région Il y a toute une histoire autour de ce qui s'est passé dans ce lieu depuis le 5ème siècle avec des utilisations extrêmement diverses au fil des siècles Quelle est l'histoire de ce lieu Didier ? J'ai commencé par une histoire un petit peu récente un événement ou un élément important dans cette histoire C'est la découverte de ce lieu par un archéologue qui s'appelle Michel Cousin en 1989 Donc ça vous donne une petite idée de la particularité de ce lieu qui est resté caché, inconnu notamment parce qu'il est en pleine ville parce qu'il était en grande partie recouvert de gravats Donc l'archéologue a découvert finalement un lieu atypique que j'aime bien appeler atelier de fabrication de sarcophages Ça nous revoit donc au 5ème siècle, 6ème siècle C'est l'époque des Mérovingiens Dans ce lieu, cette carrière, on aurait fabriqué environ 20 000 sarcophages dans la pierre de Fallin, la pierre locale de Douai-la-Fontaine Mais c'est extraordinaire ce qui s'est passé dans ce lieu Tout à fait, effectivement C'est ce qui explique pourquoi il y a autant de creusement sous nos pieds Les sarcophages ont été exportés au-delà de Douai-la-Fontaine par la Loire, vraisemblablement jusqu'à l'estuaire de la Loire puisqu'on a retrouvé des sarcophages en Bretagne dans le nord de la Vendée et dans d'autres départements avoisinants Ça fait toujours autant rêver ces lieux et ce travail d'archéologue Exactement, voilà D'autant plus que c'est un lieu qui n'est pas totalement exploré ou étudié puisque la partie visitable s'étend sur environ 20% du site Vous imaginez ce qui resterait encore à mettre en évidence sur des éléments de l'histoire un petit peu plus récents notamment je pourrais citer le IXe siècle avec des souterrains à refuge et le XIIe, XIIIe siècle avec la présence avérée d'une seigneurie sur place qui a été détruite pendant la Révolution Vous voyez, il y a matière à poursuivre le voyage dans le temps Les tarifs que vous proposez et puis les jours d'ouverture et les horaires s'il vous plaît Didier Pour un adulte, c'est de 5,70€ aujourd'hui et 4€ pour un enfant Pendant l'été, c'est tous les jours En gros de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 Tout ça est visible sur le site internet à disposition Et j'imagine que l'été en plus, la température est souvent un peu plus chaude que d'habitude Ça veut dire que c'est un lieu où on doit avoir une température idéale Je ne vous cacherai pas qu'effectivement, pendant la période des grandes chaleurs les gens ont apprécié de descendre sous terre et de trouver une température autour de 18-19 degrés On rappelle, c'est à Douai-la-Fontaine Le lieu s'appelle Troglodyte et Sarcophage Et nous étions accueillis par Didier Chabot Merci beaucoup Didier, un bel été et à très bientôt sur RCA Merci à vous, à très bientôt, au revoir Bonnes vacances avec RCA Technologie et design se rencontrent à bord de l'ID5 Nouveau SUV coupé 100% électrique Volkswagen Profitez de jusqu'à 513 km d'autonomie A découvrir chez Volkswagen, à Trignac et au Sable d'Olonne Concession Jean Rouillet Automobile Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo Merci à vous, à très bientôt Merci à vous, à très bientôt